Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve pour continuer notre conquête ! Alors, on avait pas mal de choses à faire et j'ai revu un petit peu mes plans. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais pensé envoyer Kong Rong s'occuper de cette cité-là, mais le problème c'est que c'est deux cités qu'il a en full. Donc ça va prendre du temps de les faire tomber et donc du coup, ça va monopoliser deux de nos armées les plus costaudes pour rien. Donc je pense qu'on va plutôt commencer à se diriger vers Zong Zhang avec Kong Rong dès le prochain tour. Et ici, on va tenir ce qu'il faut face à lui. On a vu qu'on était tout à fait capable de tenir. Elle, elle est assez exceptionnelle cette bonne dame. Donc on va en profiter. On va lui filer quelqu'un d'ailleurs quand même, un peu de ruse. Allez, allons-y pour un petit peu de ruse. Hop là, voilà. Et le mec qui donne de l'XP, je voulais le donner à elle du coup. Je lui avais donné quoi ? Ah oui, il est revenu de l'industrie plus 15. Si, c'est pas mal quand même. Plus 15% d'industrie, c'est propre. Alors, tant pis pour l'XP, nos mecs sont déjà bien expérimentés de toute façon, par rapport aux ennemis en tout cas. Il fallait toujours qu'on crute ici. Notre revenu s'est sacrément cassé la tronche d'un coup. Mais bon, c'est comme ça. On passe le tour. Donc on a nos vassaux au nord qui pour l'instant ne servent pas à grand chose, mais c'est pas très grave. Ah, ici, il commence à y avoir des gens qui sortent du bois. Ici, il y a Zongyang qui passe. Ouais, donc voilà, là, ils veulent foutre des Tatan par là. Alors, Liu Baio qui succède... Non, Liu Kong qui succède à Liu Biao. Ok, très bien. Eux, ils ont fait une paix. Là, il y a une guerre qui a été déclarée avec Xichoui, on ne sait pas qui c'est. Il y a une régence de factions, ok. Une faction qui a été détruite, les Jujieji. Je ne le connaissais pas. Ah, il y a eu une succession ici. Non, ça c'est Zhang Yon, et là c'est Zhang Yang. C'est ça, hein. Ah, si, bah si, c'est ça, c'est lui. Enfin, non, c'est celui-là, mais c'est pas le même que celui-là. On a... Alors, est-ce qu'il a réussi à se déployer, notre espion ? Tentative d'infiltration. Pour l'instant, apparemment, c'est pas ouf. Notre femme est devenue créative. Coup de construction au moins 5% dans toute la faction. Putain, c'est cool. On a des candidats, c'est pas mal. Donc tout ça, on a vu, du coup. Et ça, c'est quoi ? Une embuscade, tout ça. Ici. Ouais, donc là, du coup, il s'est mis ici, le monsieur. Je ne peux pas l'attaquer. Et là, comment ça se passe, cette garnison ? Elle est potable, mais sans plus. Après, en face, il a beaucoup d'archers. Par contre, il a totalement abandonné sa cité, là. Donc sa deuxième armée s'est barrée quelque part. Je pense que je vais dire à lui... Coordination de guerre. Changer de cible. Je voulais lui dire... De s'occuper de ça, s'il peut. Il n'est pas loin. Il n'est pas très très loin. Nous, comme ça, on va pouvoir se concentrer ici. Et même s'il revient au renfort avec un peu de bol, il viendra filer un coup de main. Parce que sinon, la solution, c'est courir pour aller dedans. Oh non, c'est trop loin. Ici, je cours. En courant, je pourrais aller dedans, mais franchement, ça m'emmerde un peu. Au pire, on aura droit à une belle bataille de sièges. Mais c'est quand même une cité régionale, ça ne déconne pas. Avec une garnison, certes, pas ouf. Enfin, pas nombreuse, mais de très bonne qualité. Des gardes lanciers lourds, des gardes lanciers, des abdéjian, des vrais archers, des arbalétriers. On a un moyen de lui faire un peu mal. Ici, on va se replier à Bohaï. Hop, voilà. Du coup, eux qui étaient en train de revenir là, ils vont se retrouver un petit peu dans le mal, du coup. Enfin, un petit peu dans le mal. En tout cas, moins... Moins pronds à attaquer des gens. Mais ils étaient hors de portée, donc c'est pour ça que je n'y ai pas été. Et ici, comment ça se passe ici ? Ouvrons l'interface du siège. Donc, on a construit un bélier. On pourra donc lancer la bataille. Il a quoi ? Il a des archers, des gardes lanciers, une cavalerie armée de sabre et un capitaine d'infanterie. Il est très probable que, du coup... Eux changent de direction pour aller vers moi, du coup. Plutôt qu'attaquer là. Ce qui n'est pas très très grave, je peux complètement gérer ces armées-là, largement. Surtout qu'il s'est mis en mode marche, donc même s'il était dans son territoire, il ne referait pas ses troupes. Donc, c'est tout à fait rentable. Et du coup, ici, on va se lancer à l'attaque de Yuan Tuan. Yuan Tuan, je rappelle qu'on doit détruire. Alors, pourquoi je peux attaquer ? Ils n'ont pas de mur. Les portes sont fermées. Ah non, c'est parce que j'ai un trébuchet. Ah, mais on pourrait attaquer directement, ça veut dire, avec le trébuchet. En essayant d'attaquer une porte ou un truc du style. Ah, ben, on va essayer, tiens. On ne peut pas exiger leur édition. Mais, on n'a pas de cavalerie, on a beaucoup, beaucoup de troupes d'assaut. Donc, on va se lancer, tiens. On va voir un peu ce que vaut le trébuchet en siège. En plus, ça évitera, du coup, que ses renforts nous tombent dessus. Ça va lui ponctionner de la thune. Un petit coup de café frappé, histoire de se rafraîchir. Ah, petit bout de chargement qu'il ne veut pas. La forêt pousse, la fleur éclot, la guerre éclate. Donc ça, c'est le baptême du feu, entre guillemets, notre armée. On a lui, qui a déjà combattu, enfin, en défense. Mais sinon, ça va être un baptême du feu. Alors, on a quand même une cité qui est très, très bien défendue. Avec plusieurs portes. Ici, des portes également. Deux portes avec des tours. Ici, une porte avec des tours derrière. On pourrait foutre le feu à tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de tours. On pourrait foutre le feu à tout ça. Je pense qu'on va essayer d'attaquer sur ce front-là. Parce qu'ici, le problème, si on attaque là, c'est qu'on va se faire tirer sur eux. Eux, ils tirent devant ou derrière aussi ? Non, ils tirent que devant. Donc, ça pourrait rester intéressant. Eux, par contre, ils tirent tout autour. Ouais, là, il y a quatre tours. La vache, regarde-moi ce truc mortel, là. Ok, donc on va se mettre dans le coin. Avec lui. Ah, puis c'est pas des herbatrix que j'ai recruté. C'est des fureurs de béail. C'est pour ça que ça coûtait aussi cher. Eh ben, c'est pas grave. Ça fera le taf. Ah, j'ai pas les tirs enflammés avec lui. Ah, la tristesse. Bah oui, lui, il est trop bas niveau. Bon, bah, c'est pas grave. On va les détruire à l'ancienne. Donc, premier objectif, ça va être de péter la porte. Est-ce qu'on est hors de portée ? Oui, on est hors de portée, c'est bon. Eux, on va les mettre en tir incendiaire. Ouais, on verra. En cas de besoin, on verra. Mais de toute façon... C'est les... Ça, c'est mes troupes pour gérer les fronts. Hop, voilà. Eux, pour l'instant, ils servent à rien tant qu'il n'y a pas de... Tant qu'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? De portes brisées, je vais arriver. Et on est pas mal. Alors, c'est parti. Toi, ce que tu fais, du coup, c'est que tu tires sur cette porte. Et est-ce que les mecs, ils peuvent mettre des échelles ? Ah, ils peuvent essayer d'escalader avec des grappes. J'imagine que c'est pas optimal. Ok. 25% de dégâts et 30% à la porte. Donc, on devrait pouvoir péter la porte assez facilement. Ça aurait été plus intéressant si on avait pu foutre le feu à tout, bien sûr. Après, il a fait une bonne défense en profondeur, là, avec ses barricades. L'objectif, ça va être de... Ah, on pète la porte, mais pas la tour. Vous savez, on va être obligé d'y aller un peu en mode long, parce que vu que du coup, on n'a pas de bélier que dalle, il faut qu'on l'élimine au maximum. Toujours pareil. Ok, il n'y a plus de porte, ça va les faire couvrir un peu. On va essayer de tirer là-bas, derrière. Les trucs ratés taperont sur la tour du fort. Ah, il bouge, là. Dommage. Bon, il a mis des troupes devant. Bon, alors là, ça sert à rien. On va jamais réussir à tirer. On va essayer de tirer un peu sur la tour du fort pour voir. Est-ce qu'on peut taper sur les murs? Ah, on peut peut-être percer les murs. Ça, ça sera intéressant, ça. Pour l'instant, il tire sur la tour, j'ai l'impression. Ah, ça fait tout de suite moins de dégâts quand on attaque sans flamme. Logique. C'est marrant, ils ont fait un tour. Ils ont réussi à scinder en deux la même unité. En laissant un trou là. Je ne sais pas comment il a fait. Parce que moi, je n'arrive pas à être aussi fin que ça dans mes placements. Tirez dessus. Allez-y. Pétez-moi cette tour. Ce sera toujours ça de pris. Bon, on fait mal, mais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent sur le côté. Je sais que c'est parce qu'il y a des renforts qui arrivent. Je n'en vois pas. La précision n'est pas ouf non plus de ce trébuchet. J'aimerais bien me débarrasser de cette tour, mais je ne sais pas s'il va avoir assez de munitions. 90%. S'il arrive à en mettre un autobus, on serait bien. Du coup, on va essayer d'endommager un petit peu le mur avec ce qu'il nous reste. Même si j'y crois assez moyennement. Il nous reste combien? Ouais, un tir ou deux. Ça ne fera pas de miracle. Un boulet, c'est 10%. Donc autant dire qu'il n'y a plus de munitions, c'est mort. Ok, alors il est en train de poser des archers là. Pourquoi pas? Donc nous, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va envoyer nos mecs avec hache traversés. On va envoyer eux escalader là. Eux escalader ici. Eux escalader ici. J'ai presque envie de charger avec la cavalerie, mais ce sera un peu abusé. On va avancer à portée d'archers en courant avec eux. Courez. Courez vous aussi. Donc eux, je les ai envoyés parce qu'ils ont des boucliers, mais ils ne sont clairement pas ouf. C'est les mecs sacrifiables. On va charger dans le tas là. On est bien en gros pack, mais on est obligé puisqu'il faut qu'on passe cette putain de porte. On va charger. Ah ils ont chargé par dessus la barricade Pourquoi pas, alors du coup on va prendre une milice armée de G et on va l'envoyer dans le tas Nos archers font pas des tafs de fou Alors c'est bien des grappins Donc il va falloir qu'ils arrivent à se dégager un chemin, après face à des archers ça devrait être jouable C'est pas vraiment des unités d'assaut mais c'est pas grave Ici la tour qui encaisse comme une dingue Je pourrais presque demander à tirer dessus d'ailleurs Ici avec ses unités d'archers au corps à corps comme prévu il a douillé, vous vous occupez de la cavalerie Ici on a réussi à prendre une partie du truc Là on devrait peut-être pouvoir réussir à sortir dans leur dos Hop là, bon bah pour l'instant on arrive à bien percer Par contre du coup le problème c'est ses tours Bien sûr Là on les chope de dos, c'est nickel Alors les archers avec des flèches enflammées Calmez-vous deux secondes, tirez-moi sur ces labs plutôt Oui bah on a réussi à capturer la tour alors qu'on avait foutu le fio donc forcément ça marche moins bien Ici on les chope, on va essayer de courir sur ceux qui sont là-bas Ok là ça cède On a encore pas mal d'unités qui sont dehors Nos tireurs, on va les avancer par là Bon eux ils courent, alors cette tour elle tire aussi que derrière donc ça va mais... Est-ce qu'on arrive à dégager la porte ? Pas vraiment les mecs là ils résistent Alors là on a réussi à passer par contre La barricade est complètement détruite On va essayer de capturer cette tour avec eux Allez hop, ça devrait pas tarder à céder Ici on va pouvoir les rattraper parce qu'ils courent mine de rien Les petits gardes armés d'épée là Vous, courez par là, vous êtes en train de vous faire allumer Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont restés derrière C'est pas gênant ça Tiens bah vous là Ils ont pas de portée là Vous pouvez pas tirer sur ça là Bon ça va servir pas grand chose On va essayer hein Mais eux ils arrivent pas hein Faut que vous avanciez par là hein Faut que vous capturiez ces tours parce que vous allez vous faire défoncer Je tiens à vous le dire Allez 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 Donc une fois de plus il a gardé son général là L'IA fait beaucoup ça, garder son général sur le point de contrôle Il sert à rien hein clairement, ça sert à strictement à rien cette stratégie Là du coup ça a cédé de partout Bon il a 5 000 temps hein, ils ont résisté ces mecs hein Ok ici on a réussi à foutre le feu Par contre on se fait tirer dessus du coup En arrière J'ai pas l'impression qu'elle va répandre le feu ailleurs hein Ici on l'a capturé ou pas ? Allez reculez les gars Bon bah on les a nettoyés Ce qui est plutôt cool Ah ici ils se sont formés Bon il va falloir qu'on avance Attaquez moi ça, vous, attaquez moi ça La cavalerie Eux ils se mettent en formation dans le coin Ah putain on se fait tirer dessus Vous là, chargez, pourquoi vous arrêtez ? Vous êtes les seuls à être rentrés dans la ville quoi Je pense qu'en plus Si on arrive à faire partir celle-là en sucette Il y a moyen que le général du coup il cède Et là il faut prendre 4 points de victoire quoi Si on veut prendre tout ça C'est tendu hein Et là ici on les a chopés Allez là on va détruire cette barricade Très très vite fait Pour que notre cavalerie soit libre de passer Bon cette tour ça sert à rien Puisque de toute façon Elle est d'eau Ah ouais la vache Galère quand même à détruire les barricades à la main Préparez-vous Mais eux ils foutent de ma gueule quoi Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont déconnés quoi Ils restent là au milieu de la place tranquille A se faire défoncer quoi Voilà ça y est C'était la charge qu'il fallait terminer Alors on va s'arrêter tout de suite Ça sert à rien de prendre des Des tours en plus dans les fesses Bon bah c'est plutôt pas mal Nos mecs ont fait le taf Et on va occuper bien sûr Un héros local Alors les chiou et rudis sont une espèce rare Un idéal auquel tous jeux des hans devraient inspirer Une fois connu ce genre d'individus Influence la communauté locale On a recruté quelqu'un Très bien c'est quoi ? C'est lui Un scribe C'est une sentinelle Dommage J'aurais bien voulu un stratège Mais tant pis Pas tout avoir Bon notre bouffe se casse la gueule Comme d'hab quand on capture une cité comme ça Il faut qu'on convertisse ça très très vite par contre Du coup il avait replié son armée en courant ici Il a eu raison Ce qui veut dire qu'ici on va probablement se prendre une grosse attaque Lui on a dit qu'il pouvait pas y aller Non On a capturé une capitale ennemie C'est parfait Donc là on va peut-être perdre des neils S'il envoie tout on va avoir du mal à la garder quand même Puis là repasser en marche forcée ça sert à rien Donc on va pas le faire On va plutôt reconstituer S'il décide d'attaquer là On lui tombe dessus avec cette armée On a vraiment vraiment pas du tout souffert Ici on est posé Ici on continue notre siège Et avec les sous qu'on a Donc avec les sous qu'on a Ça va foutre un petit peu la merde niveau nourriture Ah on a quelqu'un qui a quelque chose qui se passe Lui il a un niveau Ok très bien Toi t'es quoi toi ? Noble de la cour Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? C'est pas ça C'est toi T'es affecté Ok d'accord T'es plutôt quelqu'un qui est dans les affectations Alors qu'est-ce qu'on peut te prendre ? Déverrouiller une affectation Ok pas mal Chance d'éviter d'être capturé On s'en fout Portée de renfort On s'en fout Armée disponible Puissant On s'en fout Qu'est-ce qu'il a d'autre qui déverrouille des affectations ? C'est le seul truc qu'il a en fait On va le prendre Hop Réapprovisionnement et ravitaillement c'est très très bien Et au niveau des constructions Est-ce qu'on a moyen de construire des trucs qui font de la bouffe ? Donc là on construit déjà Alors donc Donc c'est ici Ah oui ici aussi on vend de la nourriture Forcément C'est pour ça qu'on est en négatif Ici on pourrait construire une académie publique C'est pas fifou Ici on pourrait construire un truc qui produit un peu plus de nourriture Et ben j'ai envie de dire pourquoi pas Et ici Ici c'est du blé Et Yuzu Et Yuzu Et Yuzu, bah c'est pas le truc que je viens de capturer Yuzu Ah non c'est là Ici aussi on a quelque chose qui vend de la nourriture Après ça fait du blé hein Je dis pas le contraire mais Il va vraiment falloir qu'on améliore ces bâtiments là quoi Ouais c'est par là La vache Alors on doit prendre un truc, je pense qu'on va directement partir là-dessus Alors ça va me débloquer des trucs pas fifou Enfin si les unités max là elles sont top mais Les guerriers lanciers ouais Ouais ça on l'a construit partout ce truc là hein Domaine céréalier là Là on peut rien construire, là on peut rien construire Alors ça c'est niveau 3 Il nous faudrait beaucoup de sous Là on construit déjà Ici, ça ça fait pas de nourriture ça Non Là Parce qu'il faut voir que quand on va capturer cette ville là C'est aussi un truc qui vend Ouais non faut qu'on convertisse On va convertir celui-là en nourriture Déjà pour commencer Et là on va mettre à jour ce truc là Histoire de faire un peu plus de bouffe Parce que donner de la nourriture à nos vassos c'est bien Mais encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire Et au niveau réforme Bon au niveau réforme il va peut-être être temps de partir un peu dans la nourriture quand même hein Ça se déséquilibre très vite la nourriture Alors des fois on est à plus 15 et bam d'un coup On s'écroule lamentablement Alors c'est peut-être d'ailleurs parce que le mec que j'avais envoyé en affectation est terminé On a terminé son taf Qu'est-ce que ça serait pour ça ? Non non il est toujours en train de travailler à Aeneille d'ailleurs C'est où ? On est toujours en train de travailler là Donc là c'est production, c'est la fête de la production de nourriture du coup dans cette cité On en produit 27 avec l'agriculture et 7 avec la pêche Mais du coup on en bouffe 24 donc mine de rien ça s'équilibre Est-ce qu'on a des gens qu'on pourrait, lui on pourrait l'affecter et lui on pourrait l'affecter Alors je ne peux pas vraiment savoir comment je pourrais les affecter Ce que je peux faire c'est prendre la réforme qui permet d'avoir une affectation supplémentaire Alors le problème c'est que ça donne rien de plus Et après plus de corruption moins de satisfaction Ouais bof 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 Non non faut que j'aille un peu dans ce sens là je pense Allez c'est parti, on va voir un petit peu de gens qui gueulent Alors lui il veut une paix, non On va négocier, on va voir s'il accepterait 39 Alors je ne voudrais pas le vassaliser, il faut que je le détruise Je ne peux pas lui demander parce que c'est sa capitale bien sûr Donc du coup non Je refuse Je refuse ta générosité complètement Ah et du coup il fait demi-tour, il préfère essayer de m'attaquer là-bas, pourquoi pas Alors Tiao Tiao, il se balade sur les terres de lui là, mais on ne l'a pas appelé aux armes je crois Ou ici il y va comme ça là, en pleine embuscade, non c'est bon il ne s'est pas pris une embuscade, la vache s'est étendue de sa part Alors la cible nous a échappé, merde l'événement d'espion je l'ai effacé Qu'est-ce qu'il se passe, il a réussi à revenir, non il n'a pas réussi à revenir Ça devait sûrement tellement pas être lui, toujours pas général Bon lui il va être, je me demande si je détruis la faction s'il reviendra Je ne peux pas Ah mais c'est pas lui Ah non c'est Lou Gangnu Ah oui je suis con ça c'est Kongzou, c'est pas du tout notre adversaire Ouais donc là il y a quand même l'ennemi qui est dans le coin, voilà on est passé de moins 12 à 12 d'un coup quoi Normal, au moins 68 la distribution de nourriture Je ne sais pas où il a fumé ça En plus il y a des terres agricoles là, la bouffe ça devrait le faire On a terminé de construire des trucs, on a découvert une embuscade T'es qui toi ? J'ai rien à foutre de ta vie Bon du coup faut qu'on avance doucement Ah bordel, je savais bien qu'il y avait une embuscade dans le coin Alors du coup, on est tout seul et ils sont deux Pourquoi lui n'est pas tombé dans l'embuscade, je ne sais pas Euh, ouais Il a beaucoup d'archers, on a aucune cavalerie, après on a que de la troupe d'élite C'est parti, on va la lancer Je savais bien qu'ils étaient planqués ces enfoirés Je savais bien qu'ils étaient planqués ces enfoirés Je savais bien qu'ils étaient planqués ces enfoirés Attention, l'ennemi nous attend Je ne peux pas dézoomer, je suis obligé d'attendre Ok, pause Ah ouais, putain, c'est super mal placé du coup On est super mal placé Bon, déjà, on va mettre ça en position pour commencer à tirer Ici Là, on a des gens Alors, il n'y a que des lanciers partout, bien sûr Putain, nos archers sont complètement exposés, c'est le drame Toi, ici et là Toi tu charges là, toi tu charges là Toi tu charges dans les archers Alors, on va aller Ça veut dire quoi ça, 170, je ne sais pas Bon, bah ici Alors, avec lui On ne peut malheureusement pas vraiment contre-attaquer Parce qu'on a que des gens pas équipés pour C'est parti Chargés Les archers, il faut qu'ils se dégagent de là Même si ça ne va pas être facile Ils vont fuir par là Bon, bah, notre baliste, à mon avis, elle va se faire dépiauter la tronche Ici, demi-tour Chargez-moi ces cons Comme vous pouvez Là, c'est pareil Vous, vous courez Vous deux là Vous courez Par ici C'est qu'on a oublié lui Donc lui va s'occuper des gens dans le coin Lui, il fait demi-tour Ok, c'est parti Allons-y Là, ici, on s'est fait choper Bien-sûr Beaucoup trop loin Ok, donc toi tu es en sécurité Commence à tirer sur eux Toi Va par là Toi Tu charges ceux-là En ligne droite Te fais pas chier Toi, tu charges par ici Toi, tu charges dans le tas Toi, c'est pareil Tu charges dans le tas Vous, vous continuez de courir Nos herbalétriers Ils vont se faire choper Là, malheureusement Oui Au combat Dépêchez-vous Plus vite Votre quartier Bon, on a réussi à détacher Quelques personnes Mais alors, putain Dans une unité d'élite Qui vont se faire dépiauter Ça me fait chier d'avance On va leur envoyer un peu de renfort Histoire d'aider un peu Non, ici ils sont tout seuls Il faut qu'on les aide En fait les renforts ennemis n'arrivent pas tout de suite Quand c'est une embuscade Intéressant Ok, ici c'est fait On passe au suivant Préparez-vous Plus vite Détruisez-les Ok Là, on est parti Alors, toi Vous Tirez-moi dans le tas C'est quoi ça ? Ah oui Faut que j'atteigne la zone de fin Mais on s'en fout Et mine de rien Ils arrivent à lancer quelques tirs Alors qu'ils se font dépouiller C'est quand même beau Voilà, là on fout un peu le bordel dans ces archers C'est nickel Ici, on est beaucoup trop nombreux contre cette pauvre unité Vous essayez donc de courir un peu On va vous envoyer du renfort Toi, t'arrives à te débarrasser d'une pauvre unité d'archers ou pas ? C'est quoi le délire ? Mec, ils ont un moral un peu trop costaud à mon goût Est-ce qu'il y en a qui ont dit de tir incendiaire ? Oui, on va foutre du tir incendiaire Ca va aider un peu au moral Pareil, on va les mettre en formation dispersée L'ennemi s'enfuit ! Les lâches ! Ok, on court un peu partout Ca marche Ici, on les a chopés Ici, c'est la milice d'archers de l'enfer qui résiste On va l'abandonner deux secondes pour changer celle-là Eux, est-ce qu'ils peuvent réussir à se faufiler ? Ok, eux ils ont réussi Tirez ! Tirez ! Ok, là il a fait le taf lui Allez, il faut que ça s'assède et après on sera bien Non, toi arrête toi ! Mets-toi comme ça ! Alors ici, on est attaqué par une milice montée Eux ont réussi à foutre la merde ! Allez, on va tenter une petite charge là pour les calmer Ok, on va continuer de pousser avec tout ce qu'on a Et toi tu fais demi-tour Et tu vas faire une petite charge dans le dos de ceux-là Lui il est où ? Lui il poursuit des gens, il va s'occuper de ça Eux ils ont réussi à se reformer Ah bah ils ont plus de munitions les archers là donc c'est parfait On va essayer de retourner On fout un peu la merde là Ok parfait, eux ils s'enfuient C'est l'heure de tirer dans le tas Tirez sur lui Le problème des tirs enflammés c'est que ça manque un peu de précision On va passer au tir standard s'il vous plait Les renforts ennemis arrivent Mais ça se passe pas si mal Voilà, là on a réussi à les faire céder Parfait, on va passer à ceux-là Ici une charge Là pareil, passer donc aux tirs normaux Histoire de les dépiauter un peu Ah merde, ils se sont reformés C'est assez chiant Ils sont occupés Ok c'est plus ou moins la débandade Nickel, ici ça fuit Ici ça va fuir Ici on va leur envoyer des gens dans le dos Toi dégage toi parce que t'es un peu trop tout seul Enfin t'es un peu pas fait pour Même si je t'utilise pour donner un peu de pression Quoique non, repars là plutôt toi Et au moins que ça pète là Si on leur met un peu plus de pression Toi c'est pareil, repasse aux flèches normales Ok là faut qu'on se détache Demi tour Courez En avant En avant Toi Tu vas monter cette petite colline Toi aussi Tu vas dégager deux Je ne sais pas ce que tu fous là Mais tu vas charger ces gens Tirez là dessus Ici il y a ces cons qui résistent Parce que je pense qu'ils doivent être indémoralisables Donc on va charger Toi tu as des gens à porter tir Toi c'est pareil Tu tires Alors ici il reste un mec Qui fout un peu la merde On va s'en occuper avec ça Même si c'est pas ultra optimal Vous maintenez la pression Vous êtes trop loin de toute façon Pour faire autre chose Pour l'instant Ici Ce truc là c'est indémoralisable ou pas ? Les guerriers liés là Revois de charge Formation dispersée Ils sont pas indémoralisable Donc il y a moyen de les faire céder Ils ont fini par céder C'est normal au bout d'un moment On peut pas leur demander des miracles Ca reste de la milice Toi détache toi Charge moi ces cons Même si c'est pas idéal Je sais Ne cédez rien Je suis bien d'accord Alors ici Ici ça a cédé Ici on a plus de munitions On court Alors là on va prendre Une unité de garde Et l'envoyer courir ici Et ceux là on les envoie courir Là Toi Parce que là Ce qu'il va falloir C'est neutraliser leurs archers Très très vite C'est pas ces unités de corps à corps Qui me font peur Même si ils me chargent de dos C'est pas trop trop grave C'est surtout ces unités d'archers Qui vont faire très très mal D'ailleurs on voit bien Toi T'es ouf Charge par là bas Charge par là bas Je t'ai dit Tu chargez toi Tu charges s'il te plaît Vous occupez vous de lui Vous occupez vous de lui Vous vous allez faire courir un peu les archers Là pareil on fait courir un peu les archers Alors toi t'es un peu tout seul quand même Il te faudrait du renfort En plus il y a des lanciers qui te sont collés au cul Faut que tu te replies T'es beaucoup trop dispersé Aïe 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 Bon ici on est en train de gagner Le problème c'est que nos unités sont très très loin Tout a cédé là c'est parfait Ici on est bien Lui il devrait pouvoir gérer là Même s'il y a le général avec Par contre lui à mon avis il va souffrir Il faut qu'on arrive à se dégager de ces saloperies là Et le problème c'est que Avant qu'on essaie de se dégager Bah on se fait tirer dessus Parfait il a réussi Il arrête de me tirer dessus Nickel Alors ici on a réussi à se reformer Et ici ça fuit On va peut-être essayer de se débarrasser de lui Ils sont 17, on est 37 On va l'ignorer même si ça m'emmerde un peu Là on a des arbalétriers qui courent vite On va donc essayer d'en profiter Ah merde notre général s'enfuit Ça s'est battu par contre Ça s'est battu par contre Charler les gars Arrêtez de rester sur place et de vous faire tirer dessus Sérieux Ok ça fuit ou ici Parfait Choper ceux-là Ici il n'y a plus que ça qui tient C'est de la milice Il y a peut-être moyen de s'en débarrasser Là il y a le général Ici on se replie Alors malheureusement il y a ces cons sur notre chemin Le général je crois qu'il s'enfuit définitivement On les fait courir un peu Pendant qu'ils courent ils ne tirent pas C'est un peu de la merde mais bon c'est pas grave Ils n'ont plus de munitions Et ils sont plus ou moins en train de céder de toute façon Ok Ici on a réussi à les gérer Là il faut qu'on poursuive ces cons Ici ils s'enfuit c'est nickel On va donc repasser par là On a réussi à attaquer sa milice avec des unités un peu plus en état Même si on n'est pas ultra nombreux C'est pas fou fou C'est où que ça a cédé ? Ok parfait c'est son stratège qui a cédé C'est nickel Ça veut dire que derrière La suite devrait pas trop mal se passer Alors ici on le fait courir toujours Le moral chambranle un peu Les embusquettes c'est jamais facile On a pris cher Ok c'est une victoire quand même C'est cool Parce qu'on a des gens On n'a plus que ces deux là de toute façon Là ils sont sortis Ils sont quasiment sortis aussi Ça sert à rien de les poursuivre Victoire à la pyrus Bah ouais ça a piqué un peu Mais une embusquette quoi Je savais qu'il y avait une embusquette Je ne sais pas pourquoi mon allié n'est pas tombé dedans Ok on a aucune unité de morte On a capturé tous ces généraux Ça c'est cool Et on pourra le recruter lui Alors il est fourbe il a de la grâce et de la prudence Par contre encore un qui a des régiments à la con Allez on va le recruter On a besoin de stratège Pacifique, fourbe et intelligent Ah et lui il a des guerriers de hié C'est lui qui a des guerriers de hié Si on le recrute ça pourrait être intéressant Après Lui on va le libérer Il serait injuste d'aggraver leur disgrâce Lui on va le libérer Et on va recruter Bon bah sauf que du coup On est un peu dans le mal En plus on n'a pas le mouvement pour de toute façon attaquer l'autre Donc on va aller se poser par là Et on va Prendre le niveau de notre ami ici Qui a réussi quand même une belle bataille Déploiement de guérilla pour tout son régiment Plus de chances d'embuscade Ou alors Euh de la nourriture Ouais On va partir là dessus Il n'a pas mieux qu'Amar m'a lui donné ? Non Il n'a pas mieux qu'Amar m'a lui donné Toi je sais pas Ah peut-être parce qu'il était en marche forcée qu'il a pas pu me rejoindre dans la bataille C'est dommage Alors toi T'as un niveau Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Commanderie gérée T'es administrateur Ca peut être utile Flèche de feu dans ton régiment Ca sert à rien Désaffectation C'est pareil c'est pas fifou Riposte puissance, vitesse de charge Ca c'est pas mal On va prendre ça Hop OK Boubou 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 Alors est-ce que lui la coordination de guerre est toujours valide ? Non Elle a disparu mais il ne la reprend pas tout seul j'aimerais que tu t'occupes de ce monsieur s'il te plaît voilà en sorte de le terminer et donc ici du coup on a potentiellement un stratège il lui faut un tour mais il coûtera que 2000 celui-là oh putain par contre il s'entend avec personne mais quel bordel ah là on a lui alors toi t'es qui toi ? non régiment actuel non t'as que deux péons beau brave et altruiste ah c'est pas mal ça en plus il s'entend avec tout le monde et bien écoute bienvenue mec on va lui prendre des emballettriers lambda pas des furores de BA cette fois voilà et avec cette armée on va commencer à être en position de faire des trucs même si c'est pas fifou ça va venir au niveau recrutement on pourrait prendre encore un peu de cavalerie une unité de cavalerie ou alors une unité de trébuchet peut-être ouais non trébuchet ça fait très très mal alors lui il a eu un niveau on l'a géré et on a bah on a découvert des embusquettes bah oui oui on a découvert des embusquettes bien sûr on avait remarqué bon ici on aura une bataille de sièges à faire je crois qu'il commence à être bien dans le mal alors il nous parle une victoire à la pyrrhus quand même pas abusé je pense on va continuer le siège on va voir si eux ils décident de faire des trucs pour l'instant il est en marche forcés partout il se reforme pas donc ça ne me dérange pas trop Kongrong pourrait l'attaquer d'ailleurs ça sent l'embusquette quand même dans le coin mais vu ce qui lui restait ça serait tentable mais on verra ça lors du prochain épisode parce que celui là est déjà bien assez long j'espère qu'il vous aura plu quoi qu'il en soit que notre petite bataille vous auront paru intéressante là c'était un petit peu tendu mais on s'en sort finalement pas trop mal n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous